Bonjour, bienvenue à Hitech Live. J'ai le plaisir et l'honneur d'introduire cette session. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 31e anniversaire d'Hitech. Et on avait imaginé ce Hitech lors de la préparation l'année dernière comme un Hitech habituel, un peu nouveau sur trois jours comme d'habitude. Et puis, le coronavirus en a décidé autrement. Et vous voyez que dès le mois de mars, il avait déjà beaucoup circulé et beaucoup muté puisque chaque couleur est une mutation. Et ça, c'était déjà en mars l'année dernière. Et donc, c'est un virus moderne qui emprunte toutes les voies de circulation possibles et imaginables, l'avion, le bateau, le taxi, le cheval, etc. Comme vous voyez, c'est aussi un virus très actif et il a même dépassé les prévisions les plus pessimistes, et notamment aux États-Unis, où la mortalité est même supérieure à ce qui avait été imaginé par les experts de nature en septembre l'année dernière. Alors, il a fallu changer notre fusil d'épaule et on a préféré une version dynamique contrairement aux versions Zoom qui sont très ennuyeuses. Et donc, on a préféré changer le Hitech pour un Hitech Live avec des orateurs présents sur toute la journée afin d'avoir cette dynamique. Et bien sûr, ouvert vers l'extérieur avec un chat sur lequel vous pouvez discuter. Alors, le programme maintenant, c'est sur une journée avec la classique session d'ouverture, ce qui pourrait changer ma pratique, une lecture inaugurale par Jean Fajadet qui a pris sa retraite à la fin de l'année dernière, et quatre symposiums simultanés, ensuite une session coronaire, une session ta vie, l'après-midi, quatre autres symposiums, donc un classique Hitech. Et puis, on termine la journée par aussi un classique du vendredi matin, Trucs et astuces, et six minutes pour convaincre. Donc, j'ai le plaisir d'introduire cette session et je vous remercie et j'espère que vous aimerez cette session live. Merci beaucoup, Thierry, pour cette introduction si particulière, pour cette année si particulière. Alors, on reste sur les fondamentaux. On appelle donc Didier Blanchard qui va nous parler de l'activité coronaire et cette année, tout particulièrement, on est intéressé par qu'est devenue l'activité coronaire avec cette année si particulière. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup, M. le Président, chers collègues, chers amis. Puis-je avoir ma première diapositive, s'il vous plaît ? Alors, c'est vrai que c'est un véritable, je dirais, marronnier dans Hitech, l'introduction avec les chiffres de l'activité. Cette année, ça prend un tour un petit peu particulier parce que vous avez tous bien vécu le problème de la pandémie. L'activité stent qui est méfournie par les industriels, eh bien, ça commence très fort. Moins 5,6% de ventes de stent sur l'année 2020 avec un effet pandémie tout à fait net car la diminution s'est particulièrement vue au cours du deuxième trimestre de l'année 2020 avec moins 19%. Et avec une petite remontée au cours de l'été puis ensuite moins 2% sur le quatrième trimestre. Eh bien, ça va toucher à la fois les DES qui vont passer de 319 000 à 304 000. Ça va bien sûr toucher aussi les BMS qui deviennent ultra confidentielles avec moins de 3 000 ventes cette année. Et lorsque l'on regarde le pourcentage de DES par trimestre depuis 2006, vous voyez qu'on est en plateau en 2020 avec maintenant 99% d'implantation de Drug Admit Instance. 99%, eh bien, je pense que c'est vraiment le plateau et avec moins de 1% d'implantation, les BMS ont pratiquement disparu et sont devenus très confidentiels. On a un nombre de centres importants qui sont à 100% d'implantation. Deuxième volet traditionnel, c'est l'enquête des centres avec un taux de réponse qui se situe aux environs de 72%, qui est à peu près stable par rapport à 2019. Les dernières réponses sont arrivées, sont tombées hier soir. Et donc, on voit qu'il y a un assez bon engouement à cette enquête avec des relances régulières. Et je m'excuse pour ceux que j'ai un petit peu martyrisés au cours des derniers jours. L'activité de coronarographie et d'angioplastie, à partir de cette enquête, eh bien, l'activité d'angioplastie, moins 5,4%, 182 000 engioplasties. L'activité de coronarographie, 426 000, moins 7%, avec un ratio angioplastie-coronarographie aux environs de 49%, un petit peu en augmentation, et on va voir pourquoi. Et lorsque l'on regarde la variation annuelle de l'activité d'angioplastie au cours de 1992, date à laquelle j'avais commencé à m'occuper de ce registre, eh bien, on voit qu'il y a un certain nombre de grandes variations. Les variations étant, eh bien, on voit bien qu'entre 2008 et 2013, la stagnation de l'activité était liée à des bruits de bottes autour des scènes actifs, et puis ensuite, reprise de la confiance entre 2013-2019, et puis 2020, malheureusement, moins 5%. Ah, je n'arrive plus à faire passer. Voilà. Systématiquement, je croise les sources entre les données des industriels et de l'enquête. Et vous voyez qu'il y a une parfaite concordance en ce qui concerne les stents, aussi bien dans la qualité des stents, donc le pourcentage de stents actifs ou la variation des stents, on est strictement superposable. Je n'arrive pas à faire passer mes diapos. Voilà. Mais tout ça, c'est lié, bien sûr, au COVID, et on va parfaitement le voir. Diapositive suivante. L'incidence de la COVID, eh bien, c'est une baisse des angioplasties de 5,4%, des coronerographies de 7,1% et du nombre de stents de moins 5,6%. Suivante. Marche pas, votre truc, là. Les baisses selon les secteurs, eh bien, on voit très bien que tout le monde a été touché avec des variations un peu plus importantes dans les CAG et dans le privé pour les coronerographies. Les angioplasties, tout le monde est à peu près au même niveau, entre 6,5% et 4,8%. Et pour les stents, eh bien, c'est à peu près la même chose. Suivante. Les variations selon les indications, eh bien, on va s'apercevoir que les SCA et ST+, de moins de 24 heures, vont légèrement augmenter au cours de l'année, avec plus 2%. Par contre, c'est toute l'activité non urgente, les non-SCA, qui a le plus baissé, avec moins 6,8% sur l'angioplastie. Et lorsqu'on regarde en fonction de la typologie du centre, eh bien, on voit que c'est le secteur privé, qui a le plus baissé, avec moins 8,5% d'activité. Suivante. L'impact de la COVID, donc, il y a une baisse de l'activité globale, surtout pour les interventions non urgentes. Les 3 secteurs sont impactés, et avec une baisse des ventes de stents lors de la première vague au cours du 2e trimestre. Suivante, s'il vous plaît. Pour compléter un petit peu cette présentation, Grégoire Ranger a eu la gentillesse de me donner un certain nombre d'indications sur les données de France PCI, sur les 12 centres actifs au 1er janvier 2019, de façon à pouvoir comparer avec ces mêmes centres en 2020. Et donc, on a une analyse par semaine, diapositive suivante, et on voit parfaitement que sur l'activité non urgente, pendant la première vague, pendant, donc, je dirais, le premier confinement, il y a eu une baisse absolument drastique, avec une baisse de plus de 20% de l'activité non urgente, avec une baisse un peu moins marquée par rapport à 2019 sur la deuxième vague, je dirais, du mois de novembre-décembre, suivante. En revanche, l'activité urgente s'est parfaitement maintenue, et comme je vous l'ai dit, sur l'enquête nationale, on est même à plus de 2%, puisque finalement, eh bien, c'était ce qu'il restait quand même à faire au cours de cette année. Diapositive suivante. Et lorsque je superpose les courbes de nouvelles ambitions en réanimation par semaine avec les courbes de l'activité globale sur ce registre, eh bien, on voit que les courbes sont parfaitement en corrélation avec l'or du pic d'entrée en réanimation lors de la première vague, une baisse absolument importante. Suivante, s'il vous plaît. D'autres renseignements, diapositive suivante. Eh bien, la proportion de SCR dans l'activité est sous environ de 17%. Bien sûr, les 2,5% d'augmentation ne se voient pas sur le volume, mais on a un peu augmenté par rapport à l'année dernière, on passait de 16 à 17%, mais c'est parfaitement stable. Suivante. En revanche, toujours, je dirais, une disparité dans l'activité de SCR selon le type de centre, avec une prédominance quand même de plus en plus marquée du secteur hospitalier universitaire. Diapositive suivante. Pour faire plaisir à Thierry, l'utilisation de la radiale en enjeu plastique maintenant est arrivée à un plateau puisqu'on est à 91% depuis l'année dernière. Diapositive suivante. Et puis, lorsqu'on regarde l'activité rotablatoire au choc wave, eh bien, on voit qu'il y a une baisse de l'activité de rotablatoire, mais que cette baisse est strictement liée à la baisse d'activité globale puisque le pourcentage d'activité par centre du rotablatoire est de 2,4%. Et puis, on voit la très belle apparition du choc wave avec un peu plus de 900 patients traités. Diapositive suivante. En conclusion, il y a une baisse de l'activité globale liée au Covid. Les DES maintenant sont systématiquement utilisés. Il y a une activité stable de syndrome coroner aigu et puis une très large utilisation de la radiale. Diapositive suivante. La limitation, bien sûr, c'est toujours l'enquête déclarative, le volontariat, le manque de données démographiques, pas de suivi et on attend tous l'extension de France PCI avec maintenant à peu près une trentaine de centres actifs fin 2020. Diapositive suivante. Et avec l'espoir de se retrouver à Marseille en 2022 en préventiel. En attendant, diapositive suivante, protégez-vous. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup Didier. C'est vrai qu'on attend ces chiffres un peu tous les ans avec impatience depuis, comme tu l'as dit, 28 ans. Mais cette année, c'était évidemment encore un peu plus intéressant de voir l'impact de l'épidémie et je pense que c'est l'expérience qu'on a tous eue. Ce qui sera peut-être intéressant d'analyser, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est de voir, parce qu'on sait très bien que toutes les régions ont été impactées de façon différente. Est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, pendant la première vague, on sait très bien que le Grand Est a été beaucoup plus impacté, par exemple, que la Nouvelle-Aquitaine ou d'autres régions ? Ce serait intéressant peut-être de voir ça. Alors, c'est assez intéressant. J'avais commencé l'analyse, mais il me manquait un ou deux centres, notamment sur l'Aquitaine, dont Pierre Coste, qui m'a envoyé ces données hier soir. Je n'ai pas refait toutes mes diapos, bien sûr, mais on s'aperçoit qu'Aquitaine et Pays de la Loire ont eu même une augmentation de l'activité à plus de 2%. Sur le Grand Est, la diminution est de plus de 6%. Et sur le Nord, notamment avec les dernières données d'Eric Van Bell, eh bien, on est à moins 8% d'activité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une corrélation exacte entre le niveau d'impaction en quelque sorte de la COVID sur les régions. Et on voit que, par exemple, Paris est à moins 7%. Enfin, voilà, les régions vraiment touchées ont des variations beaucoup plus importantes. Didier, je suis assez frappé finalement par la relative petite baisse d'activité de l'année par rapport à ce qui s'est passé notamment au mois de mars. Et j'avoue que si on avait dû faire des pronostics, je ne serais pas prononcé sur une baisse si peu marquée. Et je voudrais avoir ton sentiment à toi. En fait, on s'est aperçu quand on regarde les chiffres, je dirais, trimestre par trimestre grâce à France PCI ou qu'on revoit les données, par exemple, des industriels. On voit, par exemple, que dans le troisième trimestre, la période, je dirais, d'été, eh bien, on s'est aperçu qu'il y a une croissance. Il y a une croissance d'environ 3 à 4%, ce qui est quand même assez étonnant puisque c'est, en règle générale, relativement stable quand je prends les chiffres des années précédentes. Et là, on voit qu'il y a eu un rattrapage à partir du mois de juin-juillet. On a fait tous d'assez jolis mois de juin-juillet. En revanche, bien sûr, le dernier, et puis surtout, c'est que le dernier trimestre, on a été très peu impacté. Le dernier trimestre, c'est moins 2%, ce qui n'est quand même pas énorme alors qu'on aurait pu s'attendre à avoir une baisse beaucoup plus importante. Et c'est finalement l'activité réglée qui a fait que l'activité non urgente qui a ajouté les variations dans l'année. Donc, c'est un point important. Didier, pour revenir sur la deuxième vague, est-ce que tu ne penses pas aussi, même si on n'a pas eu le même confinement au niveau national, qu'on a quand même beaucoup appris de la première vague, notamment en termes de déprogrammation. On a appris, par exemple, des gens qui ont été extrêmement impactés. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté avec les gens du Grand Est, Patrick Coleman, par exemple. Et il y a eu le GACI sous l'égide de Guillaume qui a aussi fait des recommandations pour, en gros, comment gérer les coronariens l'élément quand même important, c'est que quand on a pris la première vague, on n'était pas forcément, comme tu le dis, prêt à le faire. Et en particulier, sur toute l'activité ambulatoire. Je dirais que l'activité ambulatoire, tout le monde en fait, tout le monde le développe, etc. Mais pour passer, je dirais, d'une activité ambulatoire de 5-6 malades par jour, par exemple, à 10-12, eh bien, ça nécessite automatiquement une réorientation du service, une réorientation des lits. Et là, on a su le faire à partir de ce moment-là et c'est comme ça que l'activité ambulatoire a permis, à mon avis, de maintenir sur le dernier trimestre une bonne activité, en particulier sur l'activité non urgente. Et Didier, est-ce que tu as des informations qui pourraient laisser penser qu'au moment du premier confinement, là où certaines régions étaient le plus en souffrance, à contrario, il y a eu une activité qui a été redirigée vers l'angioplastie au détriment de la chirurgie de montage, par exemple, pour épargner les ressources de réanimation ? C'est très probable. C'est très probable. Je n'ai pas les chiffres de chirurgie, mais on l'a tous vu dans nos centres médico-chirurgicaux que l'activité la plus impactée a été l'activité purement chirurgicale. Le premier confinement aussi, je pense qu'il y a eu une peur importante des patients de venir à l'hôpital qui s'est un peu atténuée avec le temps et que nous, on avait des patients pour lesquels on avait une indication d'angioplastie qu'on voulait faire parce qu'on l'a considérée comme à faire rapidement et les patients ne voulaient pas du tout entendre parler de venir à l'hôpital. Alors qu'après, ça s'est vraiment lissé et ils sont venus. Parfait. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et justement, pour faire le lien entre le besoin de ressources, ça va être intéressant de voir ce que va nous présenter maintenant Guillaume Kella sur l'évolution de l'activité structurelle et notamment essayer de répondre à deux questions qu'on vient de se poser. Savoir si le structurel qui mobilise parfois un peu plus de ressources a été plus impacté et est-ce qu'on a peut-être redirigé vers le structurel des patients qui devaient bénéficier de chirurgie cardiaque conventionnelle. Guillaume. Merci beaucoup Thomas. Bonjour à tous. Alors, on va parler de l'activité structurelle pour cette année 2020. Je ne sais pas si je peux avoir mes slides, s'il vous plaît. Hop là, on va revenir. Donc, l'activité structurelle 2020. Alors, je pense qu'avant de quelques mots de réflexion sur l'activité structurelle sur cette année 2020, je pense qu'elle a été très dépendante des ressources humaines disponibles en anesthésie et réanimation et en infirmière anesthésiste, des produits d'anesthésie qui étaient manquants, vous vous rappelez, lors de la première vague, de l'impact des pandémies sur les services de cardiologie qui se sont vraiment retrouvés à gérer des patients COVID, des places de réanimation disponibles en cas de complications, des recommandations d'annulation d'activité non urgente dont un certain nombre d'activités structurelles font partie, le caractère urgent ou pas de cette activité et est-ce qu'il y a une alternative ou pas à cette activité et enfin, la capacité dans l'année à augmenter l'activité après, finalement, après les grosses vagues d'hospitalisation COVID. Alors, on va commencer par la valve mitrale. Donc, vous savez qu'il y a eu une extension des indications. L'insuffisance mitrale primaire et secondaire est actuellement remboursée dans cette indication. Elle est largement représentée par le mitra clip qui, évidemment, est très majoritaire par rapport aux autres activités. On voit qu'il y a eu une augmentation plus modeste cette année de l'activité, mais une petite augmentation d'environ 100 procédures, 10 % environ d'augmentation d'activité sur le mitra clip. Le reste des indications restent relativement marginales et il faut rappeler que ces données sont des données industrielles et que le registre mitrage Gister, j'en profite pour en reparler, reste obligatoire pour ce type d'activité. Il faut absolument renseigner ce registre. Donc, valve mitrale, mitra clip, 10 % d'augmentation, ce qui est plus faible que les autres années, mais qui est une augmentation. Le triclip, la tricuspide, on est sur des faibles procédures annuelles, moins de 50 procédures, on n'a pas de data et ces interventions seront bientôt renseignées dans le mitrage Gister. Le FOB, c'est intéressant le FOB et vous avez ici les données entre 2016 et 2020. On voit qu'il y a eu une importante croissance de l'activité il y a quelques années due à l'extension des indications sur les AVC avec FOB Asia. 2019 était le point culminant, 3 150 procédures, et là, en objectif, une baisse importante de l'activité qui va, je pense, permettre de discuter de ce point-là. Ça fait donc, évidemment, appel à des réflexions sur l'ambulatoire, sur l'anesthésie locale, sur les sondes micro-OTO, on pourra discuter de ça après. J'en profite pour parler de deux points pour le GACI, une enquête GACI sur l'activité nationale du FOB et France-FOB qui, j'espère, va débuter en fin d'année ou en début d'année prochaine en registre national. Sur les fermetures de CIA, une baisse à peu près de la même façon que les fermetures de FOB. On est à 825 procédures contre 1 070 procédures en 2019. Donc, on a à peu près le même raisonnement que pour la fermeture de FOB. Les occlusions de l'auricule gauche. Donc, vous avez ici un plateau. Donc, les indications n'ont pas bougé. Et on a globalement un plateau. Il n'y a pas eu d'augmentation de l'activité, mais un vrai plateau entre 2019 et 2020 avec 1 746 procédures des données industrielles. Fermeture de fuite par aveugulaire, là aussi, une stabilité de l'activité qui est estimée à 95 procédures chaque année. Mais ces données ne sont pas totalement fiables. Mais globalement, on a quand même un peu moins de 100 procédures par an. Une activité stable, là aussi. Alors, le TAVI, c'est un point important. Le TAVI, il y a eu un arrêt quasi complet de l'activité lors du premier confinement. On a eu une relative faible baisse de l'activité lors du deuxième. Peut-être une activité plus marquée de baisse dans les CHU dans lesquelles les services de réanimation étaient parfois très impactés par le COVID. On a discuté de cela, mais les discussions chirurgie versus TAVI étaient plutôt en faveur du TAVI pendant la crise, évidemment, pour épargner des places de réanimation. En ligne de mire de cette année 2020, il y avait quand même l'extension des indications sur le bar risque qui arrive en 2021, qui a joué aussi dans les activités. Et enfin, on sait qu'il y a la possibilité de simplifier les procédures avec possibilité de basculer d'un TAVI d'une salle hybride vers des salles de KT avec anesthésie locale. Alors, pour cette activité, vous avez ici les chiffres qui sont des chiffres industriels et je voudrais quand même faire quelques commentaires sur ces chiffres. Donc, j'ai interrogé les quatre industriels qui m'ont tous dit globalement, cette année, il y a eu une baisse d'activité sur le TAVI, mais lorsque j'ajoute les différents chiffres, il n'y a pas de baisse d'activité, mais il y a une augmentation d'activité faible, mais une petite augmentation d'activité. Donc, c'est quand même à prendre avec des pincettes puisque tous me disent il y a 5-10% de baisse, mais quand je cumule les datas, on est à 13 990 TAVI en France cette année données des industriels. Alors, on ne peut pas avoir encore, c'est trop tôt pour avoir les données issues de France TAVI sur l'année 2020, mais les données sur la fin de l'année étaient plutôt en faveur d'une relative baisse ou d'une stabilité de l'activité. Donc, on a quelques données sur France TAVI version 2. Je rappelle que ce suivi est tôt et rendu obligatoire par l'HAS. Il a été mis en place depuis septembre 2019. Il faut remplir par logiciel métier l'activité, enfin, toutes les données démographiques avec un suivi automatisé via le SNDS et par contre, ne pas oublier le suivi annuel échographique via l'ISRF classique. Alors, c'est intéressant de voir les évolutions d'entre 2013-2020. On voit que l'âge des patients a relativement peu bougé. C'est des données qu'on connaît, mais globalement, ça reste, on est autour de 82-83 ans de moyenne d'âge. L'euroscore continue à baisser progressivement d'année en année. Donc, ça n'a pas été franchement modifié en 2020. On est toujours sur une dynamique de baisse de l'euroscore. Les voies d'abord très majoritairement fémorales et la voie d'abord alternative numéro 1, la carotide. Mais on voit que la voie fémorale continue à augmenter à plus de 90%. Les lits d'implantation, là, je crois que c'est un point intéressant pour 2020. Vous voyez qu'en vert, les salles de cathé ont tendance à remonter et c'est en ligne avec ce que nous a proposé l'HAS qui nous dit bien que le TAVI peut être fait ou en salle hybride ou en salle de cathé. Et on voit bien que cette année, je crois que ça a participé à redresser l'activité du TAVI. Les durées de séjour continuent à baisser et l'année 2020 continue la dynamique de baisse de ces durées de séjour. On est, vous voyez, sur une moyenne autour de 4 jours de durée de séjour. La proportion de femmes continue à baisser un petit peu avec plus d'hommes puisque, voilà, il y a des patients un peu plus à bas risque qui sont traités. Donc, on arrive sur un petit peu moins de proportion. de femmes. L'anesthésie générale fait un plateau à 11% environ d'anesthésie générale pour l'immense majorité sous anesthésie locale, parfois sédation associée. Et là, c'est la diapositive qui m'a le plus marquée. C'est la mortalité per procédure qui est tout à fait fiable puisque c'est France-Taville version 2. Donc, on a toutes les données qui sont chaînées par le SNDS. Et là, je crois qu'il faut remarquer la diminution par 5 de la mortalité entre 2013 et 2020. Je trouve que c'est assez spectaculaire. On arrive à des mortalités qui sont quand même proches de certaines angioplasties complexes. On arrive vraiment à des taux extrêmement bas qui fait quand même discuter un certain nombre de choses. Mais je suis frappé par ces chiffres de 0,31% de mortalité per procédure, ce qui n'est pas la mortalité hospitalière. Donc, les conclusions, c'est qu'on a tiré quelques enseignements de cette année COVID sur l'activité structurelle. La baisse d'activité a été marquée, on peut le dire, de 20% environ sur le FOP, la CIA. On a une stabilité ou une faible augmentation pour les fermetures d'auricules, le mitra-clip, les fuites périprolétiques, et le TAVI. L'enseignement de cette année, je crois que c'est la simplification des procédures qui est indispensable lorsque c'est possible. Je pense au FOP, CIA avec l'anesthésie locale, les microsondes de TO pour éviter le recours à l'anesthésie générale quand c'est possible. Et évidemment, le TAVI qui peut être fait en salle de cathé sous anesthésie locale. Donc, je crois que ça, c'est un point très important, notamment lorsqu'il faut affronter une grosse crise sanitaire, il faut savoir s'adapter à nos pratiques. Et enfin, et c'est important, les registres sont à la fois indispensables et obligatoires. C'est le cas pour France TAVI, Métrage Gisterre. Et nous allons mettre en place, nous l'espérons très rapidement, France FOP, qui est à mon avis aussi un élément très important. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces données extrêmement intéressantes que tu nous as présentées. Si on revient sur l'activité TAVI, qui est quand même vraiment la grosse partie de cette activité structurelle, est-ce que, tu as commencé à le dire, mais est-ce que tu peux développer un petit peu plus ton interprétation de cette stagnation, voire légère augmentation de l'activité, malgré le confinement et le retentissement du COVID ? Je crois que l'activité, elle a été variable à plusieurs niveaux. Elle a été variable en fonction des régions, puisqu'il y a des régions qui ont été relativement peu impactées par le COVID et qui ont une activité qui a augmenté. Donc, je crois que ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est la capacité à s'adapter, c'est-à-dire être capable de faire beaucoup de TAVI juste après la crise. Il y a des centres qui sont capables de faire 10, 15, 20 TAVI par semaine, ce qui permet quand même de pouvoir rapidement absorber l'activité, puisque c'est quand même parfois des activités qui peuvent être décalées de quelques semaines. Donc ça, je crois que c'est un point important. Je crois qu'en ligne de mire, le bas risque a aussi, le bas risque et la discussion médico-chirurgicale ont aussi participé grandement au fait que finalement, cette activité n'a pas baissé ou faiblement baissé, mais on est plutôt même sur des chiffres d'augmentation faibles. Donc, je crois que ça, c'est un point aussi important. Et ça a été, je crois, dans l'année, alors je n'ai pas les données par trimestre comme Didier, mais ça a été probablement très variable dans l'année avec un effet de rattrapage, de catch-up après sur la fin de l'année. Et je crois que c'était aussi le cas dans ton centre. Tu as pu objectiver les mêmes analyses. Finalement, la COVID a fait baisser l'activité qui aurait dû augmenter par ailleurs. Donc en gros, ça s'est un peu neutralisé, on va dire. Évidemment, l'augmentation aurait été, hors COVID, probablement, on serait allé sur 15 000 ou 16 000 prothèses. Tu en as parlé un petit peu, Guillaume, mais est-ce que tu peux développer ce qui a été fait dans certains centres ? Et je sais que vous l'avez fait à Montpellier avec Florence Leclerc. C'est-à-dire, il y a certains centres qui se sont adaptés, on va dire, en termes de prise en charge du TAVI pour pouvoir continuer à le faire malgré la limitation de moyens logistiques et humains. Je crois que c'est effectivement un point important et ça a été discuté à Montpellier où j'ai fait l'ETAVI dans l'équipe de Florence Leclerc où on a discuté avec les anesthésistes, on a discuté avec les médecins et on a pris la décision pour ne pas prendre pour les patients qui ne sont pas jugés à très haut risque de complications périprocédurales et on a effectivement on a shifté vers une anesthésie locale stricte comme le font un certain nombre de centres mais nous on n'avait pas cette habitude-là sous anesthésie locale en salle de cathé et ça s'est, il faut le dire, très bien passé et même on retrouve des habitudes de salle de cathé qui sont la simplification, l'esprit très pragmatique qu'on retrouve en salle de cathé qui parfois est plus difficile à trouver des fois dans des salles hybrides par exemple. Et question, est-ce qu'après le Covid vous êtes revenu à votre stratégie d'avant ou est-ce que vous êtes resté dans ce mode un peu simplifié ? Donc le Covid est toujours là Thomas en fait. Après les grandes. Donc on a continué, on a continué, on a continué, pas plus tard que la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, on a travaillé en salle de cathé pour des, alors ce n'était pas forcément un rapport avec le Covid mais pour les problèmes d'organisation on a continué à travailler en salle de cathé donc on va essayer de garder cette élasticité. Merci Guillaume. en allant un peu plus loin une dernière petite question peut-être sur cette capacité d'adaptation. Dans la discussion que tu as eue avec les centres en faisant ton enquête, finalement l'effet de tout ça c'est que ça a replacé, c'est un effet vertueux, l'art team au centre des débats et en association avec l'évolution des indications, les recommandations dont on va discuter un peu plus tard, je pense que certaines art teams en fonction de leurs ressources locales et puis de la discussion qu'elles ont eue ont rebasculé des patients qui auraient pu être opérés vers le TAVI. Est-ce que tu as eu le sentiment que certains centres t'ont confié que c'est ce qui s'était passé ? Alors, je n'ai pas demandé spécifiquement ce point-là mais pour moi ce point-là a été majeur à la fois sur l'activité coronaire et à la fois sur l'activité de TAVI sachant qu'on est quand même resté sur des discussions médico-chirurgicales donc ce n'est pas des décisions qui ont été prises dans notre coin seul mais toujours en accord avec la situation locale, l'attention sur les ressources anesthésiques que ce soit humaines, matérielles, les places de réanimation donc on a fait ça toujours au sein de l'art team je crois que ça c'est un point important de ne pas partir seul en disant c'est bon je ne suis pas sculptor en ta vie donc je crois que c'est un point important de garder la réflexion et la discussion collégiale. Bon, merci beaucoup Guillaume encore. On va passer maintenant à la prochaine session la session scientifique qui a pour vocation c'est un classique d'high tech également qui a pour vocation mais de reprendre les études qui pourraient ou qui peuvent impacter notre pratique de cardiologie interventionnelle sortie durant l'année donc vous verrez que durant cette session on va aborder à la fois des thèmes coronaires des thèmes structurels essentiellement sur le TAVI je vous rappelle avant de débuter la première présentation n'hésitez pas surtout à participer poser vos questions le docteur Thomas Ovas est là pour les recevoir et nous les transmettre et ça enrichira la discussion et donc je pense qu'on peut maintenant demander à Jean-Philippe Collet de venir faire sa présentation sur le premier thème qui est le traitement antithrombotique après TAVI merci Jean-Philippe on va te donner un micro il arrive bonjour à tous et merci à c'est bon là ? oui très bien à Hitek de leur invitation à cette manifestation digitale mais en live quand même ce qui est toujours plus agréable donc je vais vous parler d'un sujet qui est en pleine maturation sur le traitement antithrombotique qui est un sujet qui est actuellement en train d'être défriché alors le premier message que je voudrais faire passer c'est la différence entre les événements et vous voyez que les événements qui prévalent c'est vraiment les événements hémorragiques qui sont entre 3 et 4 fois plus importants que les événements ischémiques principalement les AVC quels que soient les risques des patients et vous voyez que ça va de 20% 25% de saignements importants à un an chez les plus hauts risques à pratiquement 10% de complications hémorragiques majeures donc c'est juste pour vous montrer où on situe le curseur tous les autres événements tels que l'infarctus du myocarde sont des événements marginaux c'est vraiment 1% c'est très faible alors quels sont les déterminants de ce traitement c'est avant tout le patient que vous avez en face de vous les maladies concomitantes en particulier la fibrillation atriale et la maladie coronaire qui sont à peu près présentes dans un tiers des cas pour chacune d'entre elles et vous voyez qu'on estime qu'il y aura à peu près un tiers des patients qui ont une vraie indication pour un traitement anticoagulant et puis à peu près deux tiers pour un traitement anti-agrégant alors après qu'en est-il du dispositif médical implantable lui-même est-ce qu'il faut un traitement pour lui comme on fait par exemple pour le stent dans les coronaires et bien à l'heure d'aujourd'hui on n'a pas encore bien cette réponse parce que les déterminants de 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 la thrombose de de bioprothèse c'est compliqué alors on sait que d'abord c'est un événement rare qui a des manifestations cliniques dans à peu près moins de 1% des cas donc vous le voyez sur cette plaque mais par contre il y a la partie immergée de l'iceberg qui concerne ce qu'on appelle les thromboses silencieuses ou infracliniques qui sont présentes dans à peu près disons 5 à 10% des cas et puis il y a d'autres choses qu'on voit en scanner comme par exemple les épaississements des feuillets ou et bien les thromboses commissurales qui sont présentes dans à peu près 30% des patients et on ne connaît pas encore bien leur histoire naturelle tout simplement on sait que elles sont dépistées au scanner 4 dimensions c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui et qu'elles sont sensibles bien à l'effet des traitements anticoagulants et ça a été très bien démontré dans l'étude Galiléo vous voyez qu'on arrive à réduire d'un facteur 5 la survenue de ces thromboses infracliniques sans qu'on ait vraiment une corrélation avec les événements cliniques comme la AVC ou la vraie dysfonction de bioprothèse clinique alors on sait qu'il y a des situations un petit peu particulières comme le valve-in-valve ou les petits anneaux où les situations il peut y avoir un mismatch important où le risque de thrombose est un petit peu plus élevé donc peut-être qu'il faut prendre en compte ces facteurs pour ajuster le traitement de ces patients qui sont liés à la bioprothèse cette fois-ci mais plus aux caractéristiques du patient et il manque beaucoup en fait de pièces à ce puzzle qui sont notamment les données d'imagerie comme le scanner pré-tavis ou le scanner post-tavis qui pourraient être utilisés justement pour ajuster le traitement mais on n'a pas encore assez de données pour pouvoir et bien avoir un impact réel sur nos habitudes et nos pratiques cliniques alors comment on fait dans la vraie vie et bien c'est toujours amusant de voir comment font les cardiologues interventionnels et les chirurgiens et pourtant ce sont des bioprothèses ce sont des patients qui ont été randomisés et vous voyez qu'ils sont traités différemment alors les patients qui ont eu un tavis qui sont plutôt et bien référencés aux cardiologues interventionnels ils avaient beaucoup de bi-thérapie dans l'étude partner 2 alors que chez les chirurgiens ils avaient plutôt de la monothérapie donc vous voyez qu'il y a quand même aussi un effet docteur et pratique mais dans cette étude on retrouvait également un effet de l'anticoagulation sur la prévention de la thrombose de valve alors pour faire pratique et simple quand il n'y a pas d'indication au traitement anticoagulant on a et bien des études randomisées qui montrent que globalement la bi-thérapie ça ne fait pas mieux que la monothérapie donc ça va à l'inverse des recommandations et c'est essentiellement lié au fait que les complications hémorragiques sont quand même dans cette population fragile des événements qui sont fréquents et vous voyez que dans ces études ils sont en moyenne deux à trois fois plus fréquents avec la bi-thérapie que la monothérapie donc je pense qu'on peut dire aujourd'hui sur la base de petites méta-analyses que globalement la monothérapie réduit d'à peu près 60% le risque d'hémorragie majeure avec un effet neutre sur les événements ischémiques et en particulier les AVC et que globalement lorsqu'on regarde le bénéfice clinique net c'est très en faveur de la monothérapie donc quand il n'y a pas d'indication aux anticoagulants et bien c'est un seul anti-agrégant qu'il s'agisse de l'aspirine ou du clopidogrel alors comme on l'a dit un tiers de ces patients ont une indication pour le traitement anticoagulant et l'hypothèse de l'association du traitement anticoagulant avec l'anti-agrégant a été testé dans l'étude hollandaise populaire Tavie et vous voyez que encore une fois les événements hémorragiques sont les plus fréquents ils sont réduits d'à peu près 40 à 60% quand on laisse uniquement et bien le traitement anticoagulant seul alors il faut savoir dans cette étude les événements péri-procédures ont été pris en compte on ne sait pas trop ce qui se passe après puisque maintenant on a quand même des interventions qui sont beaucoup plus sûres avec notamment beaucoup moins de complications vasculaires avec l'utilisation en particulier des nouveaux dispositifs de fermeture comme le Manta et vous voyez sur la partie inférieure de cette diapo et bien il y a une très forte interaction avec le type d'anticoagulant qu'on utilise et on a l'impression que les anticoagulants au redirect pourraient prévenir l'effet délétère et bien des AVK dans cette population et donc ça reste une hypothèse de travail donc on la teste dans Atlantis qui vient de terminer les bases de données sont en train de tourner et on pourra vous donner les résultats d'ici l'ACC donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça et bien que c'est avant tout les caractéristiques qui déterminent votre choix qu'il est probable que dans certaines situations la valve ajoute un effet protrombogène on n'en connait pas encore exactement les tenants et les aboutissants que les événements hémorragiques ce sont ceux qui prédominent dans cette population que la fibrillation atriale est un prédicteur important des événements notamment cardio-emboliques il n'y a pas besoin de bithérapie lorsqu'il n'y a pas d'indication au traitement anticoagulant donc c'est simplement une monothérapie antiagrégante et quand il y a une indication du traitement anticoagulant c'est plutôt l'anticoagulant seul même s'il y a une maladie coronaire associée qui est stabilisée et enfin la dernière question quid des anticoagulants au redirect probablement et bien c'est une piste probablement c'est intéressant en tout cas il y aura deux études à l'ACC qui permettront de répondre et peut-être de clore en partie le débat voilà il me reste 12 secondes pour vous remercier merci merci beaucoup Jean-Philippe c'était très clair et tu nous donnes comme ça une vue d'ensemble sur cette question pour nos collègues qui nous écoutent et pour être encore plus pratiques tu l'as dit en grande partie dans ta conclusion est-ce que tu peux nous dire quelle est ton ordonnance de sortie post-avis chez un patient qui n'a pas d'antécédent de FA ta vie simple chez un patient qui a été stenté en préopératoire un mois plus tôt et chez un patient qui a été stenté et qui fait de l'AFA paroxystique alors un patient qui n'a pas de maladie coronaire qui n'a pas d'indication aux anticoagulants c'est de l'aspirine seul le patient qui a été stenté un mois plus tôt et qui bénéficie de l'intervention c'est une bithérapie comme c'est des patients qui sont quand même fragiles donc on estime que le risque hémorragique est élevé donc on laisse plutôt 3 mois et ensuite ça dépend évidemment de la complexité du geste mais si c'est un geste qui n'est pas trop compliqué c'est 3 mois ou 6 mois et si la fibrillation est bien paroxystique l'indication pour le traitement anticoagulant et bien on laisse le traitement anticoagulant parce que les AVC sont quand même relativement fréquents et ensuite est-ce qu'il faut faire le NACO ou pas le NACO est mieux toléré donc moi je fais plutôt un anticoagulant oral direct voilà ensuite dernière chose les valves in valve et puis les petits anneaux moi j'utilise quand même des anticoagulants des anticoagulants oral direct voilà est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Jean-Philippe sur cette thématique sinon j'ai une petite question Jean-Philippe aussi très pratique là on a parlé des antithrombotiques après le TAVI je pense que l'autre grande question c'est les antithrombotiques avant le TAVI est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu manages arrêt ou pas des anticoagulants et des antiplaquetaires avant ta vie alors les antiplaquetaires bon en général il n'y a pas de raison de faire de dose de charge avec une bithérapie lorsqu'il n'y a pas d'indication donc ça on les laisse sous aspirine seule alors est-ce qu'il faut le faire avant ou après à ce jour il n'y a pas de réponse mais on voit quand même que les bioprothèses sont recouvertes très vite donc moi c'est plutôt avant l'anticoagulation perd intervention c'est de l'héparine avec de l'ACT la question qui reste est-ce qu'on fait du sulfate de protamine on ne sait pas probablement oui s'il y a des petites complications vasculaires ou des petits saignements et puis ensuite les anticoagulants est-ce qu'il faut les arrêter donc il y a de plus en plus de données qui montrent que faire la procédure sous anticoagulants sans relais c'est probablement mieux que de faire des relais avec le risque de complications c'est ce qu'on avait l'habitude avec la chirurgie ça dépend des voies d'abord mais si c'est une voie d'abord percutanée simple et qu'on a la possibilité d'utiliser un système de fermeture qui marche très bien moi je pense au Manta qui est vraiment quelque chose d'impressionnant et bien je pense qu'on peut vraiment les faire sous anticoagulants d'accord peut-être une autre question Florence pardon excuse-moi vas-y je la répéterai tout haut alors la question c'est est-ce qu'on privilégie un AOD par rapport à un autre bon le rivaroxaban il a été testé vraiment dans une situation très particulière il est un petit peu plus hémorragipart il y a une étude négative bon l'apixaban est peut-être un petit peu plus safe on verra avec Atlantis si ça marche ça sera peut-être l'anticoagulant oral à l'utiliser donc on te dira ça dans 2-3 mois Jean-Philippe donc j'ai la première question de la journée pour toi qui donc un patient qui a une indication d'anticoagulation au long cours est-ce qu'on peut discuter une association d'aspirine juste un mois ou alors c'est dans bon voilà on voit Populartavie cohorte B c'est clairement délétère puisque les patients en fait avaient l'antiagrégant pendant les 3 premiers mois et on voit pratiquement 80% des complications hémorragiques c'est vraiment très précoce notamment pendant le périopératoire donc franchement quand on voit le profil de ces patients l'intérêt il est très limité sauf s'il y a vraiment une indication comme la maladie coronaire associée s'il n'y a pas tout ça c'est vraiment il faut être minimaliste quoi petite voilure Martine on peut avoir un micro s'il vous plaît est-ce que ça peut être la solution donc quand le patient arrive et qu'il est sous AVK par exemple de le transformer de le passer sous AOD est-ce que tu prends cette opportunité c'est souvent des questions moi je pense que c'est une bonne situation où on peut convaincre le patient s'il n'a pas de contre-indication donc on le voit dans Popular Tavi avec l'interaction entre AVK et NACO dans cette étude les anticoagulants au redirect ne devaient pas être testés mais finalement au fur et à mesure de la randomisation de plus en plus de cardiologues laissaient leurs patients sous NACO et on voit très bien qu'il y a beaucoup moins d'hémorragie sous NACO que sous AVK donc la réponse à ta question elle est clairement oui et Jean-Philippe tu dis que tu n'arrêtes pas le traitement anticoagulant du coup pour la procédure est-ce que tu te mets des limites pour l'INR ou le TP au début de la procédure et est-ce que tu fais quand même de l'héparine si jamais tu as un INR à 3 quand tu commences ta procédure de ta vie alors moi je pense que je fais toujours de l'héparine parce que les AVK quand même ça ne fait pas pareil on l'a vu chez les patients qui sont sous CEC c'est quand même pas la même anticoagulation qu'avec l'héparine non fractionnée donc on fait de la protamine et on antagonise enfin on fait de l'héparine et on antagonise à la fin avec du sulfate de protamine alors après sur les INR qui sont au-delà de 3 toute la question est là bon on fait un peu comme on fait dans l'angioplastie donc c'est-à-dire qu'on évite de rajouter de l'héparinothérapie mais ça reste vraiment disons de la cuisine merci beaucoup Jean-Philippe merci à vous merci beaucoup j'ai maintenant le plaisir donc d'accueillir Nicolas Dumontail qui va nous parler de la protection cérébrale dans le TAVI merci beaucoup donc pour cette invitation à discuter de ce sujet je vous propose de commencer directement par la discussion du rationnel pardon excusez-moi il faut s'adapter la discussion du rationnel donc là on sait depuis qu'on fait du TAVI et que cette technique a été étudiée que le taux d'AVC clinique il est relativement faible mettons 4% si on fait une moyenne sur toutes les études intégrant les différents les différents risques ça c'est ce qu'on constate nous interventionnels quand on évalue nos patients bien sûr ça a été démontré par les études cliniques et c'est une évidence quand on confie l'évaluation des AVC à des spécialistes à des neurologues et il y a beaucoup d'études cliniques qui pour la rigueur de leur design ont prévu ça bien sûr le taux d'AVC détecté augmente ce sont surtout les AVC mineurs que l'on détecte mieux parce que nous cardiologues on sait peut-être un peu moins bien les détecter et puis quand on fait là aussi ça a été testé dans le cadre d'études cliniques des IRM systématiques on voit à ce moment-là que des lésions cérébrales infracliniques il y en a énormément jusqu'à 80% donc on peut résumer ça sous la déclaration suivante qui est en haut de ma diapositive les lésions cérébrales sont fréquentes pendant et après le TAVI qu'elles soient cliniquement parlantes ou pas un deuxième fait qui a été observé maintenant depuis un moment c'est que ces lésions cérébrales elles sont la résultante de ce qui se passe pendant la procédure et ça c'est assez clair lié à des embolisations de débris provenant de la valve des vaisseaux et puis enfin on sait depuis maintenant quelques années qu'on a des dispositifs qui permettent d'éviter cette embolisation des débris au niveau du cerveau durant la procédure et un de ces dispositifs qui correspond à des filtres que l'on met dans les troncs à destinée cérébrale permet d'analyser ce que l'on capture et vous voyez que cette étude histopathologique a montré que dans 99% des TAVI on recueille des débris qui sans ce dispositif se répartit dans le cerveau donc si vous voulez on a un rationnel assez fort mais qu'en est-il des preuves cliniques et donc vous le savez également puisque cette hypothèse et l'hypothèse du bénéfice de ces dispositifs de protection cérébrale a été testée déjà depuis quelques années il y a eu plusieurs études comparatives y compris des essais randomisés qui toutes individuellement n'ont pas réussi pour plein de raisons qu'on pourra discuter à démontrer un quelconque bénéfice clinique en termes de réduction d'AVCE ou de mortalité liées à l'utilisation de ces dispositifs de protection cérébrale quand on regroupe ces études dans des méta-analyses on peut faire apparaître ou trouver un bénéfice mais il existe aussi des méta-analyses du même type qui sont discordantes donc on est un petit peu dans le flou et ce qui est intéressant et qui a motivé le choix de ce sujet pour cette présentation c'est qu'en 2020 on a eu deux études qui ont été communiquées au TCT concernant l'utilisation de ces dispositifs de protection cérébrale la première est l'étude Reflex 2 qui elle avait pour but d'évaluer la sécurité et l'efficacité d'un dispositif non pas de capture des débris mais de déflexion des débris vous voyez le schéma qui vous montre comment ça fonctionne un dispositif Trigard qui couvre le départ des vaisseaux à destinée cérébrale et qui les dévie de la circulation cérébrale vers des organes moins nobles et donc cet essai qui était un essai randomisé a comparé un certain nombre de patients qui étaient protégés par Trigard par rapport à des patients qui avaient des tavis de manière simple avec une double hypothèse tester d'une part la sécurité avec le but de démontrer la non-infériorité de l'utilisation du dispositif par rapport à une procédure classique et puis tester sa supériorité sur un critère d'efficacité alors j'ai été à l'essentiel pour vous montrer les résultats mais ce qui est important à retenir de cette étude c'est qu'elle n'a pas réussi à démontrer la supériorité de ce dispositif de déflexion par rapport au contrôle sur un critère de jugement d'efficacité composite qui est figuré sur cette diapositive qui comprenait la mortalité les AVC l'aggravation d'un score d'évaluation de sévérité des AVC les lésions cérébrales ischémiques ou le volume total des lésions cérébrales dépistées l'autre étude qui a été rapportée également au TCT et qui a apporté des informations c'était cette fois-ci une étude venue du monde réel un registre le registre nord-américain STSTVT de Tavi qui a voulu voir si l'utilisation à plus large échelle de l'autre dispositif commercialisé de protection cérébrale qui est le Sentinel donc deux filtres que l'on met dans le TABC et dans la carotide primitive gauche était associé à un bénéfice clinique individualisable chez les patients qui étaient traités par un TAVI et donc vous voyez que là contrairement à la précédente étude à qui on peut reprocher très probablement un sous-dimensionnement un manque de puissance pour avoir pu démontrer son efficacité là on bénéficiait dans ce registre à large échelle d'un grand nombre de patients 12 000 patients qui ont pu être groupés ayant bénéficié d'une protection cérébrale 110 000 dans le groupe de contrôle et on évaluait la comparaison sur les AVC hospitaliers déclarés par les opérateurs et avec après une adjudication centrale et cet essai n'a pas montré lui non plus de différences significatives dans les AVC hospitaliers chez les patients qui avaient un dispositif de protection cérébrale donc si vous voulez en conclusion après ces deux essais et un rationnel qui semble fort et qui semblait fort qu'on a présenté en introduction on se retrouve encore je dirais dans une situation où on n'a toujours pas de preuves cliniques évidentes en faveur d'une protection cérébrale durant le TAVI mais je ne vous ai pas mis toutes ces données pour simplifier la présentation il y avait dans les études présentées au TCT cette année des analyses secondaires des analyses post-op qui génèrent des hypothèses intéressantes la première des informations à retirer de ça c'est que l'utilisation de ces dispositifs de protection cérébrale est sûre elle n'entraîne pas un surcroît de complications ou d'événements et donc ça c'est une information importante qui nous encourage à continuer l'évaluation de ces dispositifs qu'il pourrait y avoir peut-être un bénéfice mais que ce bénéfice est probablement beaucoup plus modeste que ce qu'on pensait qu'il existe peut-être des sous-groupes de patients chez qui le bénéfice serait plus évident et dans l'analyse du sous-groupe du registre nord-américain même si la différence n'était toujours pas significative on a un signal peut-être chez les patients porteurs de bicuspidie et également chez les patients traités pour des procédures valve-in-valve on a eu plus récemment donc au début de l'année 2021 d'autres données venant du registre allemand ayant le bénéfice d'avoir un énorme nombre de patients pour explorer l'hypothèse de l'intérêt de la protection cérébrale et vous voyez les résultats sont résumés ici dans cette étude qui a donc comparé sur des données de registre la protection cérébrale par rapport à des contrôles on n'observe pas de différence significative en termes d'AVC pas de différence significative en termes de délirium post-intervention mais une différence significative en termes de mortalité donc encore un résultat générateur d'hypothèses et donc la conclusion finale qu'on peut garder de ça c'est que ces données encouragent je pense à continuer à tester l'hypothèse du bénéfice de la protection cérébrale dans le TAVI il faut bien définir la population cible bien définir les critères de jugement est-ce que c'est la réduction des AVC la mortalité la prévention du déclin neurocognitif qui peut arriver plus tard et on aura peut-être et j'espère un premier élément de réponse avec un nouvel essai en cours protected TAVR qui lui va inclure 3000 patients avec la possibilité d'étendre le nombre de patients inclus jusqu'à 6000 si nécessaire qui jugera tout ça sur les AVC survenant 72 heures après la procédure et qui a déjà commencé je vous remercie Merci beaucoup Nicolas c'était très clair alors peut-être une petite question et un commentaire donc on a vu à travers la mortalité périprocédurale mais aussi le taux d'AVC que ce taux ne fait que diminuer et va probablement continuer à diminuer avec le niveau de risque des patients donc il sera de plus en plus difficile de montrer un bénéfice de ces systèmes de protection est-ce que tu penses qu'il faut les tester uniquement dans une population à haut risque ou est-ce que tu penses que la totalité de la population pourra en bénéficier éventuellement C'est la question à mon sens qui est la plus complexe et la plus difficile effectivement on voit que le taux d'AVC baisse proportionnellement au risque des patients on l'a vu dans certaines diapositives que tu as montrées donc effectivement les BQ-Speed les Valve-in-Valve est-ce que ce sont des sous-groupes à plus haut risque nous pour l'instant pour partager notre expérience de manière empirique on réserve ces dispositifs de protection cérébrale aux patients ou aux groupes que l'on pense à plus haut risque d'AVC donc effectivement les BQ-Speed les Valve-in-Valve les antécédents d'AVC les aortes porcelaines avec de l'athérome protubérant dans la horte mais on n'a pas encore la réponse scientifique à la question On a une question de Philippe Philippe, comment une question pour toi Nicolas n'ayant pas du tout l'expérience de ce système je voulais savoir si le bénéfice obtenu probablement par le système de protection n'est pas obéré par le potentiel risque de complications lui-même dû au système lorsqu'on le pose sur des malades effectivement un risque donc avoir une grande expérience peut-être que les appareils ne sont pas les systèmes ne sont pas encore adaptés ou très sûrs finalement Alors il y a deux systèmes commerciaux enfin commercialisés qui ont des concepts différents je les dis brièvement le sentinel qu'on met par voie radiale il y a eu pas mal d'essais randomisés des registres là-dessus et pour répondre à ta question avec ce dispositif a priori on n'a aucun signal pensant que l'implantation du système crée des complications qui pourraient masquer le bénéfice éventuel l'autre système qui est le trigarde donc qui lui se met par voie fémorale ne semble pas lui non plus dans les essais dont je t'ai montré être à l'origine d'un surcroît de complications liées à son implantation le seul signal qu'on voit avec ce deuxième système c'est un surcroît de complications hémorragiques global puisqu'il s'agit là d'un abord fémoral et non plus d'un abord radial c'est quand même la vraie différence entre les deux on doit rajouter un abord fémoral Jean-Philippe Jean-Philippe Collet Nicolas moi je suis surpris avec ces devices et que on récupère toujours quelque chose dedans quand tu frottes tu vois toujours des petits cristaux etc et moi la question que je me pose c'est que dans toutes ces études ce qui manque c'est des IRM cérébrales parce que quand tu interroges tes patients tu vois bien qu'ils ont des petites anomalies cognitives des petits vertiges et ça c'est des petits AVC silencieux et je trouve que ça devrait faire partie des événements à évaluer donc on augmenterait beaucoup plus tu passerais à 30-40% d'événements et on verrait vraiment le bénéfice de ces devices bien sûr tu as tout à fait raison et on le disait sur les diapositives d'introduction alors dans l'essai Reflect 2 avec le TriGuard ça faisait partie du critère de jugement composite il y avait des IRM avant et après et malheureusement malgré l'intégration de ce critère de jugement on n'a pas réussi à démontrer le bénéfice mais la question plus globale que tu poses c'est quelle est la bonne manière d'évaluer l'efficacité de ces dispositifs et une autre des hypothèses c'est aussi de se demander s'il ne faut pas évaluer le bénéfice sur des critères jugés à plus long terme le déclin cognitif le délirium enfin ce genre de choses Nicolas pour rejoindre un petit peu la question de l'infini est-ce que tu ne penses pas que finalement le problème des registres ça a été le cas dans le registre STS ce sera sans doute pareil si on regarde dans France ta vie c'est qu'on va être capable dans un registre à postériori de capturer uniquement ce que tu montres comme les AVC avec séquelles les fameux Disabling Strokes mais toutes ces petites choses qu'on voit à l'IRM ou sur des petits signes cliniques beaucoup plus frustres ça peut être assez mal capturé finalement dans un grand registre Effectivement et c'est pour ça à mon sens qu'il faut continuer l'effort mais qui est déjà en route et qui persistera à essayer de tester le bénéfice de ces devices dans le cadre d'essais randomisés bien conçus structurés comprenant des IRM comprenant des évaluations neurologiques systématiques avant après donc il y a Protected Taveur il y en a probablement un autre qui débutera avec le TriGuard et donc j'espère que grâce à ça on arrivera à démontrer un bénéfice Oui Martine Juste pour demander en fait le grand registre américain donc on compare ceux qui ont eu la protection vis-à-vis de ceux qui n'ont pas eu mais en fait c'était au choix des opérateurs et on peut dire peut-être que ça marche parce que à mon avis les opérateurs ils ont mis ces protections dans des patients à très haut risque et du coup ça revient à les mettre au même niveau que les autres donc c'est toujours difficile d'interpréter des registres comme ça enfin je trouve Exactement tout à fait c'est uniquement à mon sens pourvoyeur d'informations pour construire les essais randomisés futurs générateur d'hypothèses alors j'ai abrégé toute la méthodologie de l'analyse de ce registre mais ils ont essayé d'apparier les groupes pour justement éliminer tous les biais possibles de faire différentes analyses secondaires et qui justement généraient l'hypothèse qu'il y aurait peut-être un bénéfice mais beaucoup plus modeste que celui qu'on croit avec une réduction du enfin un nombre de patients à traiter pour obtenir un AVC évité qui serait de l'ordre de 200 et donc quelque chose de beaucoup plus marginal que ce qu'on pensait Nicolas une petite question très technique le Trigard c'est un abord fémoral qui est de quelle taille s'il te plaît 8 French 8 French et dans ton expérience du Sentinelle donc par voie radiale c'est quoi à peu près la proportion de patients que tu arrives dans lequel le système est bien positionné avec les deux filets en place oui alors c'est important cette question parce qu'une des hypothèses aussi pour interpréter peut-être l'échec partiel de ces dispositifs c'est que leur mise en place était imparfaite et qu'il n'y ait pas eu une protection optimale des troncs cérébraux avec le Sentinelle je dirais avec l'expérience qui est assez rapide c'est pas un dispositif compliqué à utiliser et en planifiant bien la procédure c'est-à-dire en regardant l'anatomie des troncs supraortiques sur le scanner on est dans quasiment 100% des cas avec un succès de placement pourquoi ? parce que quand on voit une anatomie extrêmement complexe ou adverse on peut décider de ne pas le mettre en place parce qu'on sait que ça sera trop compliqué je suis désolé très rapide alors très rapide petite question Nicolas est-ce qu'on sait vraiment qui sont les patients à risque ? est-ce qu'on est allé jusque dans l'analyse anatomique de la crosse de la courbure de la crosse des crosses angulées quels sont les paramètres liés à la valve la charge athérothrombotique au calci qu'est-ce que ces éléments ne font pas qu'il y a des différences entre patients qui font que les résultats ne sortent pas exactement tu as raison l'individualisation des facteurs prédictifs anatomiques dont tu parles pour l'instant on ne l'a pas il y a des travaux en cours là-dessus mais c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse encore ok encore merci beaucoup Nicolas pour cette belle présentation et ces beaux échanges je pense que ça fait du bien d'avoir des échanges comme ça en présentiel en tout cas je trouve et en parlant d'échanges il y a maintenant Thierry Lefebvre qui va venir nous parler du Décacrush et la place du Décacrush Thierry dans les bifurcations et peut-être nous dire que c'est aujourd'hui le traitement de référence merci beaucoup donc c'est un plaisir d'aborder cette question et surtout dans une session ce qui va changer ma pratique je pense que lors de notre préparation on avait considéré que c'était un sujet important à aborder alors finalement la question se pose sur ce genre de lésions donc des vraies lésions de bifurcation avec une branche secondaire qui est importante ça peut être aussi un tronc commun avec une lésion 0-1-1 ou 1-1-1 et finalement on a déjà répondu à cette question il y a longtemps lors des consensus du Pifurcation Club puisque lorsqu'il y a une vraie lésion de bifurcation avec une lésion longue de la branche secondaire d'au moins 5 mm et bien on avait deux options soit l'accès à la branche secondaire était facile à gauche et dans ce cas là on avait l'option du provisional et en revanche lorsque la lésion était d'accès difficile et bien on pouvait préférer le traitement de la branche secondaire d'abord avec deux options le décaccroche ou bien l'inverted provisional donc finalement c'est un provisional en commençant par la branche secondaire avec la même option donc inverted culotte inverted T et inverted TAP donc la question en fait c'est de savoir quelle est la meilleure façon d'obtenir ce résultat là à droite lorsqu'on a une lésion complexe de bifurcation alors jusqu'à récemment donc les recommandations étaient très simples 1A provisional et en 2018 et bien les recommandations ont évolué puisque pour le cas du tronc commun où il fallait utiliser deux stents le comité considérait deux bébés que le double kissing crush technique donc décaccroche devait être préféré et donc on va voir de quoi tout cela a découlé principalement donc des nombreuses études décaccroche donc on a eu décaccroche 1, 2, 3, 4, 5 et la 5 c'était le tronc commun donc une étude randomisée comparant le provisional au décaccroche et vous voyez qu'à un an et bien il y a une différence qui apparaît et finalement cette différence apparaît nettement à partir de 11 mois et demi ce qui est un petit peu surprenant et puis il y a une deuxième étude un peu plus récemment qui est definition 2 donc qui comparait provisional à deux stents avec une grande majorité de décaccroche et on comprend pourquoi puisque la majorité des centres sont des centres chinois et dans definition 2 vous voyez qu'il n'y a pas de différence sur la mortalité à un an en revanche le taux de revascularisation est plus élevé vous voyez là encore que la différence apparaît vers 11 mois et demi et puis le taux d'infarctus est nettement plus élevé et là ça commence en paire procédurale ou en paire intra-hospitalier alors pourquoi le décaccroche a ce succès récent et bien c'est clair que le décaccroche c'est mieux que le crush puisque finalement le taux de kissing final est très élevé on sait que c'est très important d'avoir un kissing final lorsqu'on utilise le crush il y a donc ces deux études récentes et une méta-analyse qui retrouvent à peu près la même chose il y a un bon résultat en géographique dans la majorité des cas et peut-être aussi qu'on aime faire des procédures compliquées en tout cas c'est le cas en Chine alors moi je considère qu'il s'agit d'un grand malentendu et je vais vous montrer pourquoi parce que le concept de provisional c'est un concept très simple qui n'a pas été suivi dans les études des cas croches un guide dans chaque branche on stenne la branche principale taillée sur la référence distale on fait un pot et on peut s'arrêter là si on considère qu'il n'y a rien à faire de plus si on considère qu'il y a à faire en plus et bien on peut faire un pot side pot ou un kiss et puis on se pose à nouveau la question est-ce qu'il faut faire plus et évidemment s'il y a besoin de mettre un stent dans la branche secondaire et bien on va faire un thé un tap ou une culotte et finir avec un kissing et un ripot alors quelles sont les limitations techniques de l'étude des cas croches enfin des études des cas croches c'est que c'est une stratégie rigide on utilise toujours un stent et on commence par la branche secondaire il y a de nombreuses étapes il faut faire trois potes et deux kissing donc ce qui ouvre la porte a de nombreuses erreurs techniques il y a trois couches de stent au niveau de la zone crochet et bien sûr c'est pas adapté vous allez le voir sur le banc d'essai au T avec notamment un risque de passage à l'extérieur du stent crochet vous voyez sur cette image du banc d'essai qui a été faite il y a de nombreuses années si on va dans la maille distale on va crocher le stent de la branche secondaire et accéder à la maille proximale c'est pas toujours très simple lorsqu'on fait un crochet et puis surtout vous voyez le stent n'est pas en T puisqu'il y a des problèmes de rigidité après il y a des limitations des études alors décaccroche 5 il y a un contrôle obligé par le steering committee de faire 5-4 décaccroche avant de rentrer dans l'étude en revanche il n'y a aucun contrôle provisional il n'y a aucune recommandation ensuite la longueur de la branche secondaire est à 17 mm et bien entendu sur des vraies branches importantes des side branches importantes on ne peut pas ne pas stenter une lésion de 17 mm de long or elle a été stentée dans 47% des cas il n'y a pas de pot utilisé ni recommandé et puis l'angiographie qui était prévue à un an après le donné clinique après un an après le donné clinique finalement elle a été faite avant un an dans 70% des cas et c'est pour ça que vous voyez cette espèce de rebond des événements cliniques liés au contrôle angiographique avant un an et vous voyez qu'on a maintenant décaccroche à 3 ans et vous voyez que les courbes diffèrent divergent à partir du 11ème mois et que finalement cette divergence s'amplifie en quelques mois puis ensuite les courbes sont parallèles alors dans definition 2 et bien il y a les mêmes limitations on décourageait de prédilater la branche secondaire mais en fait elle a été prédilatée dans 46% des cas et vous savez que dans le provisional on ne prédilate pas la branche secondaire dans la majorité des cas la branche secondaire qui est une side-branche de taille importante elle fait 20 mm donc là encore comment traiter une lésion de 20 mm d'une branche secondaire de plus de 2,5 mm sans stent vous voyez que le stent est utilisé dans un quart des cas seulement il n'y a pas de pot avant le kiss donc comme dans des cas croche 5 et puis le kissing final est très bas et puis le suivi en géographique prévu un mois après le critère clinique a été réalisé avant comme dans décret croche 5 on a maintenant une méta-analyse qui est assez intéressante et qui finalement répond peut-être à la question puisque vous voyez que lorsque la lésion de la branche secondaire mesure moins de 10 mm de long il n'y a pas de différence et que le provisional fait aussi bien que les autres techniques en revanche si la lésion fait plus de 10 mm de long et bien évidemment deux stents font mieux qu'un seul stent et ce n'est pas forcément avec le décacroche donc ma conclusion et bien c'est que les lésions de bifurcation sont très complexes en Chine vous avez vu c'est une side branch de 20 mm de long c'est vraiment des lésions très complexes les opérateurs en Chine sont très bons pour le décacroche mais peut-être un peu moins bons pour le provisional et donc j'attendrai les résultats de l'étude européenne qui est en cours avant de changer nos stratégies et nos recommandations je vous remercie pour votre attention merci merci beaucoup Thierry donc clairement pour toi ce n'est pas le traitement de référence est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Thierry moi en attendant une question peut-être je voulais te demander est-ce que dans ces études-là il y avait un guidage par imagerie endocoronaire notamment pour le décacroche où ça ne faisait pas partie alors il n'était pas recommandé mais il était utilisé au Japon en Chine dans environ 40-50% des cas et dans les deux bras décacroche c'est provisionnel ou uniquement dans le bras décacroche ? on n'a pas l'information on ne sait pas on n'a pas l'information possiblement identique dans les deux bras parce qu'au Japon ils utilisent beaucoup l'imagerie endocoronaire en Chine un petit peu moins en fait ce que tu montres bien Thierry c'est qu'on a l'impression que le suivi en géographique finalement qui a été fait a trouvé sans doute dans le groupe provisionnel des lésions de la branche fille ils ont revascularisé et c'est ce qui a créé un énorme détail et qui n'ont pas été évalués par FFR c'est ça trois potes deux kiss enfin vraiment c'est hyper compliqué et j'ai bien aimé ta remarque j'ai l'impression qu'il y a une petite tendance à ce que les gens aiment bien faire des trucs compliqués alors que la logique ça serait de faire simple simplement parce que tout devient plus facile alors je trouve ça un peu triste mais est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a quand même cette petite tendance parmi les cartelologues ? je suis d'accord avec toi et c'est encore plus vrai en Chine je pense alors ils ont une grande maîtrise du décacroche parce qu'ils l'utilisent tout le temps quasiment donc ils savent bien le faire mais c'est vrai que c'est une procédure très complexe et il ne faut pas oublier des étapes au risque d'avoir des très mauvais résultats pas forcément géographiques d'ailleurs mais cliniques parce que si on crush le stent de la branche secondaire par exemple en passant dans une maille distale et bien on va avoir des événements au suivi ultérieur mais en fait pour moi le malentendu c'est le malentendu sur le qu'est-ce que c'est que le provisional c'est-à-dire s'il y a une lésion de la branche secondaire importante et longue il faut la stenté il n'y a pas de doute là-dessus or ce qui a été fait dans ces deux études c'est que c'était du provisional coûte que coûte quoi qu'il en coûte d'ailleurs Thierry peut-être une question est-ce que tu penses que le recours à la chirurgie en Asie de pontage qui est peut-être notamment au Japon un peu moins important est-ce que ça joue dans la complexité des lésions pour toi dans ces études ? C'est possible c'est possible effectivement qu'il y ait eu cet impact-là puisque en Asie on n'aime pas la chirurgie enfin on n'aime pas qu'on soit ouvert du thorax et donc c'est vrai qu'ils attaquent des lésions beaucoup plus complets mais c'est assez incroyable de voir ces lésions extrêmement complexes avec des troncs communs avec des lésions de 19 mm sur la circonflexe c'est quand même très rare dans notre expérience européenne Oui question Géraud Oui Thierry du coup on a vu que ce n'était pas ta technique préférentielle pour les biférations est-ce qu'il y a encore des indications dans ta pratique quotidienne où tu le fais le décacroche ou tu ne le fais jamais ? Alors chez nous on n'en fait pas après je ne suis pas opposé au décacroche je pense qu'il y a des cas où vous êtes inquiet sur l'accès à la branche secondaire vous allez préférer stenter la branche secondaire d'abord et si vous suivez toutes les étapes du décacroche vous pouvez avoir un très bon résultat donc je ne suis pas contre le décacroche mais je pense que dans la grande majorité des cas on peut faire du provisional ou de l'inverted provisional et solutionner le problème dans plus de 90% des cas Florence ? Attends on peut avoir l'influence sinon les gens connaissent C'était un peu le même type de question est-ce que finalement quand il y a une lésion très longue et complexe de la branche secondaire est-ce qu'il mieux vaut partir sur un décacroche ou se dire on va faire du provisional qui va se terminer de toute façon avec deux stintes donc finalement toi face à cette lésion là est-ce que tu vas quand même faire du provisional ou partir sur un décacroche est-ce qu'on peut conseiller quelque chose dans ce cas là quand on pense que ça va se terminer avec deux stintes de toute façon moi je pense que c'est mieux de faire du provisional avec deux stints ou de l'inverted provisional parce qu'on ne va pas avoir trois couches de stint au niveau de la zone crochet et qu'on est sûr qu'on fera un kissing à la fin même avec le décacroche on n'est pas sûr à 100% de faire un kissing à la fin maintenant pour ceux qui ont l'expérience du décacroche et qui savent comment il faut le faire moi je ne suis pas du tout opposé à ça mais voilà en sachant que quand on fait du banc d'essai on réalise quand même que c'est loin d'être optimal un décacroche Thierry une question par internet est-ce que tu sais si l'utilisation de ballons actifs pour le kissing ou en utilisation dans le provisionalité a été utilisé pour diminuer le taux de rossénose de la branche ostiale alors on a quelques études mais qui sont non randomisées où on a des bons résultats avec le ballon actif dans la saille branche maintenant est-ce que ce bon résultat n'aurait pas été aussi bon avec un ballon non compliant on n'en sait rien parce qu'il n'y a pas d'études randomisées et j'aimerais bien qu'on en fasse une d'ailleurs parce que je pense que ça serait vraiment très intéressant de savoir quelle est la meilleure option c'est-à-dire provisionnelle avec un non compliant sur la saille branche juste pour ouvrir les mailles ou provisionnelle avec un ballon actif et dans ces cas-là tu ferais plutôt un pot side pot avec le side ballon actif ou tu fais un kissing avec un ballon actif moi j'ai une préférence pour le kissing maintenant surtout sur les troncs communs après sur les branches secondaires de taille moyenne à petite j'aurais plutôt tendance à faire un pot side pot ou même rien du tout juste une protection merci beaucoup Thierry merci à vous c'était très intéressant on va maintenant inviter Pascal Motref à venir nous parler de Excel à 5 ans bonjour à tous merci beaucoup très heureux de participer à cette édition originale d'High Tech même si j'ai du mal à cacher la nostalgie pour la bouillabaisse que nous offre Thomas ça va revenir la revascularisation myocardique en cas de lésion du tronc continue à faire débat et la question qui m'est posée c'est est-ce que Excel à 5 ans a changé ma pratique quand on reprend les recommandations qui ne sont pas si anciennes de 2 ans sur la revascularisation myocardique le très beau schéma qui fait décider plutôt d'une angioplastique d'une chirurgie de pontage oublie la lésion du tronc qui n'est plus un élément décisif pour faire décider de notre stratégie et on est heureux de voir que lorsque le score syntaxe est inférieur à 33 les deux options sont possibles le débat il est largement alimenté par deux belles études qui sont devenues iconiques pour deux communautés celle des chirurgiens et celle des cardiologues interventionnels Nobel plutôt en faveur de la chirurgie et Excel qui nous rend un petit peu d'espoir revenons au résultat de Nobel pour noter que dans les MACE qui ont fait la conclusion de cette étude sont intégrées les revascularisations à distance et bien évidemment elles sont au dépens de l'angioplastie et lorsque l'on cumule l'ensemble de ces MACE là je suis désolé mais la télécommande s'emballe et bien on voit une différence significative qui fait dire que le pontage est supérieur à l'angioplastie du fait de revascularisation itérative en cas d'angioplastie donc Nobel fait plutôt le bonheur de nos chirurgiens la même année publiée Excel par Greg Stone une étude multicentrique avec des centres américains et européens et certains d'entre vous y ont participé avec un critère principal qui cette fois exclut la nouvelle revascularisation donc c'est une très belle étude qui au final a inclus près de 2000 patients répartis en deux groupes angioplastie avec le stent Xaiens de deuxième génération versus pontage ce qui est intéressant de noter dans les critères d'inclusion c'est que le score syntaxe devait être inférieur ou égal à 32 conformément aux recommandations qui ont été éditées plus tard donc on a choisi des lésions entre guillemets peu complexes ou intermédiaires et exclut les syntaxes à 33 et davantage et comme toujours entre la préfecture de police et les organisateurs il y avait des divergences vous voyez que parmi les opérateurs qui incluaient les patients que ce soit en chirurgie ou en pontage on retrouvait donc ces critères de score faible ou intermédiaire un ratio 60-40 et lorsque ces films étaient analysés je suis désolé je ne bouge pas et bien on retrouvait finalement un tiers on retrouvait un tiers dans chaque groupe 32 à 23 un tiers et supérieur à 33 un tiers les résultats de cette étude Excel à 3 ans ont montré finalement une égalité entre les deux stratégies pas de différence significative avec même un bénéfice dans les premiers jours en faveur de l'angioplastie donc les conclusions de Excel étaient que dans les 30 premiers jours on a moins d'événements indésirables lorsqu'on choisit l'angioplastie et que l'on peut considérer l'angioplastie comme une option tout à fait acceptable dans la prise en charge des sténoses du tronc commun et j'ai beaucoup apprécié la sagesse de l'éditorial de Brunwald dans le même numéro qui note qu'on peut désormais envisager de manière quasiment équivalente les deux options stratégiques à savoir l'angioplastie et la chirurgie de pontage à condition et je trouve que c'est très sage de s'imposer le même niveau d'exigence dans chacune des techniques exigence qui était règle dans l'essai donc on attendait beaucoup et surtout nos amis chirurgiens l'évolution de cette étude avec davantage de recul à 5 ans parce que comme vous l'avez noté les courbes avaient fini au 34ème mois par se croiser et on s'attendait à un écartement une divergence de ces courbes cette fois-ci en défaveur de l'angioplastie avec le vieillissement de la population il est important de noter qu'à 5 ans on a relativement peu perdu de vue vu le nombre de patients inclus et le type d'étude 93% des patients ont été retrouvés je vous ai repris quelques caractéristiques qui permettent d'alimenter la discussion c'est pas une population très âgée en moyenne 66 ans c'est pas des lésions très très simples vous voyez on parle pas d'un tronc commun médian ou proximal ou ostial c'est 80% de bifurcation donc des lésions assez complexes Thierry aura remarqué qu'il y a quand même peu de radial 27% ce qui est important de souligner on s'éloigne un peu de nos pratiques c'est qu'il y a 77% des procédures d'angioplastie qui sont guidées par l'ivus et vous voyez il y a quand même deux stents et demi par procédure et sur pas loin de 50 mm de long en chirurgie là aussi on s'éloigne un petit peu des standards malgré l'invitation aux opérateurs un recours finalement assez marginal au tout artériel seulement 25% ce qui m'a plu dans l'analyse à 5 ans c'est de noter que la double anti-agrégation plaquettaire est très souvent prolongée dans 60% des cas les patients à 5 ans gardent deux anti-agrégants plaquettaires pour la moitié d'entre eux c'est du clopidogrel et 11% ont prasugrel ou ticagrelor toujours associé à l'aspirine donc voici les résultats tant attendus sans surprise les courbes ont continué à diverger mais sans atteindre un niveau significatif on a une différence de moins de 3 points entre les deux populations et il y a des façons assez originales de présenter les résultats finalement tout ce qu'on a gagné en événements dans les premiers mois on est en train de le perdre lorsqu'on éloigne le suivi mais sans atteindre de différence significative alors là peut-être de manière cruelle pour nous on scinde la période de suivi en 3 en 3 coupes la première année l'angioplastie fait nettement mieux entre le premier mois et la première année il y a un jeu égal et lorsqu'on s'éloigne dans le suivi il y a une divergence qui atteint le seuil de significativité la plupart du temps en raison de nouveaux événements alors une façon encore plus originale de mettre finalement à égalité les deux techniques c'est que finalement sur un suivi de 5 ans et bien l'angioplastie permet de gagner 5 jours avant que ne survienne le premier événement donc vraiment on est quasiment à égalité en termes d'événements ce qui est important et c'est le message à mon avis à diffuser à nos patients c'est qu'en termes de mortalité cardiovasculaire les deux techniques font jeu égal pour des raisons peu claires il y a un peu plus de mortalité globale pour des sepsis des cancers on a du mal à mettre ça sur le compte de l'angioplastie mais la mortalité cardiovasculaire est équivalente dans les deux groupes en termes de revascularisation ça ne faisait pas partie des critères primaires on retrouve les mêmes chiffres que dans Nobel retenez que un patient sur 6 va revenir dans les 5 ans alors que c'est 1 sur 10 dans le groupe pontage avec un taux de thrombose qui est relativement modeste à 5 ans de 1,8% donc il y a un patient sur 6 qui devra revenir donc il y en a 5 qui sont tranquilles quand on retrouve les groupes pré-spécifiés il n'y a pas de différence significative mais il y a quand même des tendances favorables des profils de patients qui tirent bénéfice de l'angioplastie ce sont les hommes les moins de 67 ans les bonnes fractions d'éjection les scores syntaxe faibles et les opérateurs européens qui ont été meilleurs que leurs homologues nord-américains donc en conclusion les résultats sont relativement similaires on a toutefois perdu le bénéfice qu'on avait pu observer dans les premières semaines et cette étude a fait l'objet de pas mal de discussions pas mal de controverses Greg Stone a été agressé par 5 lettres à éditeurs qui sont toutes plus pertinentes les unes que les autres et qui amènent plus de questions que de réponses la divergence des courbes va-t-elle encore s'accroître dans les 10 ans quid de la mortalité toute cause chez des patients qui sont finalement pas si âgés il y a un vrai débat sur la définition de l'infarctus périprocédural qui favoriserait plutôt l'angioplastie la chirurgie n'était pas sous son meilleur jour ça c'est toujours une rengaine que reprennent les chirurgiens ils s'étonnent qui est toujours pas du tout artériel mais c'est pourtant eux qui sont aux manettes contrôle angiographique à 6 mois ça c'est une requête qui est faite par un auteur espagnol qui a montré que de contrôler nos angioplasties de tronc commun à 6 mois pourrait apporter un bénéfice clinique il y a débat et qu'en est-il de la durée optimale de la DAPT chez ces patients on a besoin de davantage de suivi et certainement d'autres études donc pour conclure et répondre à la question qui m'était posée en fait Excel à 5 ans n'a rien changé à ma pratique j'essaie de m'appuyer sur la artime de respecter les guidelines jamais ad hoc préparé par une DAPT je confesse que je sous-utilise l'imagerie endocoronaire certainement pour moi le choix il dépend des lésions des comorbidités des risques et des possibilités des deux options et là on a des outils je crois que Nicolas Mèneveau en parlera tout à l'heure qui sont très intéressants le score syntaxe clinique la meilleure technique le meilleur matériel certainement s'imposer une expérience et un volume d'activité comme nous y invitent les recommandations afin de pouvoir transposer les résultats d'Excel et enfin la décision finale elle revient au patient après une explication claire et loyale en lui rappelant qu'il n'y aura pas plus de décès cardiovasculaires à 5 ans je vous remercie merci beaucoup Pascal pour cette présentation qui a mis de discussion Thierry merci Pascal pour cette belle présentation pour trancher la polémique je pense qu'on pourrait poser la question est-ce que vous préférez avoir un décès un AVC ou un infarctus dans la première année ou dans la troisième je pense que ça répond beaucoup à la question mais sans vouloir polémiquer je pense que il ne faut pas oublier que l'aspect technique est fondamental dans Excel et on voit très bien que lorsque on a une compression longitudinale par exemple on va multiplier par 2 les MACE et lorsqu'on a utilisé 2 stents versus 1 on multiplie par 2 les MACE donc et je ne rentre pas dans les détails techniques mais c'est fondamental et c'est pour ça que tu l'as bien dit en fait en Europe on a des meilleurs résultats qu'aux Etats-Unis donc il ne faut pas oublier que l'aspect technique sur les troncs communs est crucial Pascal même si j'adore l'Europe il faut quand même dire le P d'interaction est à 0,82 donc on a des résultats qui sont un peu meilleurs on va dire en Europe j'ai dit que ce n'était pas significatif c'était une tendance mais est-ce que tu ne penses pas que finalement parce que c'est ce que nous disent nos chirurgiens on peut dire finalement la même chose on a eu la même discussion il y a plus de 10 ans avec Syntax dans le groupe angioplastique il faut faire du mieux possible mais le groupe chirurgical objectivement d'Excel n'est pas terrible non plus absolument absolument c'est aussi l'une des défenses pour expliquer des résultats qui sont un petit peu en dessous de leurs espérances et décalés par rapport à ceux de Noble mais pour revenir sur la remarque de Thierry en effet il faut relativiser c'est-à-dire ce qu'on retrouve dans Noble et ce qu'on retrouve dans le taux de reprise de revascularisation finalement c'est de l'inconfort c'est pas des événements aussi graves qu'un AVC un infarctus ou un décès et cet inconfort il est relativement acceptable c'est une fois sur 6 versus une fois sur 10 donc c'est des chiffres importants je pense à pouvoir annoncer aux familles et aux patients Nicolas Benvo d'abord bravo Pascal pour ton topo est-ce que tu crois pas qu'il y a un petit biais dans ces études qui font que les patients qui ont le plus de comorbidités sont pas inclus dans ces essais randomisés et qu'aujourd'hui si on devait reconduire ces études là on devrait les randomiser sur le score syntaxe 2 tu sais ce score qui permet de déterminer si le patient est définitivement un bon candidat à l'angioplastie ou définitivement un bon candidat à la chirurgie et puis il y a cette zone des scores de syntaxe 2 pour laquelle on sait que les deux font jeu égal en termes de bénéfices potentiels et de pronostics ultérieurs est-ce que tu crois pas que si on devait relancer une étude aujourd'hui on devrait tenir compte de ces comorbidités et s'inspirer du syntaxe 2 je suis d'accord sur ton ta remarque sur les biais on a bien vu que soit Noble ou Excel on part d'un pool de 3000 patients et finalement il n'y en a que 1800 qui sont randomisés c'est justement pour ces raisons il y a des comorbidités des co-traitements qui font que ces patients sont exclus c'est pas le patient tout venant et le score syntaxe 2 en effet pourrait être une clé d'entrée dans ces futurs essais ok merci beaucoup Pascal je pense qu'on va passer au topo suivant encore merci Pascal promis l'année prochaine on invitera un chirurgien à Marseille tu pourras discuter de tout ça donc pour la présentation suivante on a la chance finalement que Nicolas ait enregistré alors plus qu'une présentation c'était plutôt on va dire une interview une discussion où Jean a essayé de nous dire finalement un peu son histoire de l'angioplastie qui va donc des mains de l'expert il y a quelques années à la pince du robot actuellement est-ce que tu peux nous dire un peu Nicolas comment ça s'est passé finalement l'idée c'est quand Jean Fajadé notre associé nous a expliqué qu'il souhaitait interrompre son activité clinique c'était de se dire qu'on voulait avec le comité d'organisation de high tech essayer de profiter de sa vision sur les 40 ans d'évolution de la cardiologie internationale puisqu'il a eu la chance d'être là depuis le début jusqu'à aujourd'hui et donc c'est un petit peu ce qui nous explique dans la lecture que vous allez entendre maintenant donc je voudrais tout d'abord te remercier pour cette invitation et remercier l'ensemble du board de high tech cette invitation qui me touche beaucoup on va discuter pendant cet entretien de l'évolution de la cardiologie internationale depuis 40 ans et j'ai eu la chance d'être présent quasiment du début jusqu'à maintenant au dernier affinement de la cardiologie internationale qui est sorti des coronaires pour aller sur le structurel et le valvulaire sur les trois rangs donc aujourd'hui on va se concentrer sur la partie coronaire quand on regarde l'histoire de la cardiologie internationale il y a un grand nom qu'il faut citer c'est Charles Dauter et Charles Dauter en 1963 c'était au mois de juin au congrès de Sposbach de radiologie avait cette idée de considérer le cathéter dans la géographie puis qu'il n'existait à ce moment là que des cathéters dans la géographie et il disait avec un petit peu d'imagination ce cathéter va devenir le bras l'instrument du chirurgien et il avait quand même la suite dans les idées puisque ça allait très très vite six mois plus tard en janvier 1964 il effectuait sa première angioplastie d'une sténose très serrée d'une artère fémorale superficielle la deuxième personne qui a marqué la cardiologie interventionnelle je crois qu'on lui doit tout c'est Andréas Gronzik qui a quelques années plus tard c'était en septembre 1977 a effectué la première angioplastie coronaire percutanée paroi fémorale sur une sténose serrée très serrée d'univers proximal et chez un patient jeune de 38 ans avec bon résultat géographique immédiat la troisième personne que je voudrais remercier c'est Jean-Marco à qui je dois toute ma carrière et j'ai eu la chance d'apprendre la cardiologie interventionnelle avec lui puis nous sommes devenus associés partenaires à la clinique Pasteur puis associés partenaires sur les cours d'angioplastie PCR et nous restons et bien évidemment des amis très très proches lorsqu'on regarde les résultats le succès initial était obtenu dans les deux tiers des cas et l'échec représentait 36% des patients lorsque l'on regarde ensuite les résultats à moyen terme on était frappé par ce taux de récurrence de 32% donc immédiatement on a vu qu'il y avait deux grandes limitations le risque d'occlusion immédiate du vaisseau en cours de procédure et le risque de resténose à moyen terme à ce moment là nous sommes passés par différentes phases d'abord une première phase d'amélioration des cathéters à ballonnés qui sont devenus des cathéters à guide steerable over the wire puis monorail et puis ensuite l'amélioration majeure a été apportée par John Simpson avec le concept de l'athérectomie et l'athérectomie directionnelle qui permettait à l'aide de ce cathéter d'aller retirer couper et retirer la plaque lorsqu'on regarde les résultats de l'athérectomie après les études de Kavéat et Botte il n'y avait pas d'avantages significatifs en termes de revascularisation et par contre cette angioplastie par l'athérectomie s'accompagnait d'un taux initial de complications essentiellement de montées enzymatiques et d'infarctus d'autres cathéters d'autres cathéters d'athérectomie ont été développés par Richard Stark ça a été le TEC par Valbrak et Kattelbach c'était le Rotax l'angioplastie au laser a initialement été très encourageante j'ai d'ailleurs fait ma thèse de doctorat en médecine sur l'angioplastie au laser avec notamment avec Jean-Marco et Gérard Fournial et Sterzer et Choy les premiers cas d'angioplastie au laser en cours de chirurgie et même l'utilisation d'ultrasons thérapeutiques en essayant d'utiliser l'énergie d'ultrasons pour diminuer et fragmenter les plagues en fait lorsqu'on regarde tous les outils qui ont été développés il y en a un qui est resté actif et qu'on utilise actuellement quotidiennement c'est l'interrectomie rotative par rotablator avec cette fraise diamantée qui tourne à 252 000 200 000 tours minutes c'est quelque chose qui est très actif sur les lésions calcifiées et en particulier longues on a vu immédiatement qu'il y avait deux types de problèmes les complications immédiates à type d'occlusion du vaisseau et la resténose en moyenne terre l'arrivée du stent et du bare metal stent qui a permis de bloquer et de prévenir et de traiter prévenir et traiter les complications en cours d'angioplastie le premier stent a été implanté par Jacques Puel à Toulouse en 1986 en mars 1986 il s'agissait du stent auto-expandable Wollstent lui il avait initialement implanté pour un problème de resténose sur une artère interventriculaire antérieure dans le même temps quelques semaines plus tard Ulrich Sigvart lui implantait Wollstent dans le traitement aigu d'une complication occlusive après un géoplastie au ballonet sur une IVA avec bon résultat géographique Rulio Palmas qui était un radiologue interventionnel qui avait des puissants de stents en périphérie et Richard Schatz qui ont développé le stent de Palmas Schatz qui a été utilisé pendant de très longues années dans le même temps Jean Turco et Gary Rubin ont développé un stent un bare metal stent sur un filament et qui a permis également d'obtenir de très bons résultats dans le traitement des occlusions aiguës en cours survenant en cours d'angioplastie et progressivement avec l'utilisation de ces stents de plus en plus courantes on est passé d'une indication de bailout de traitement d'une complication d'angioplastie à une implantation des nouveaux sur des lésions des nouveaux pour essayer d'obtenir un meilleur résultat angiographique et clinique après quelques mois d'implantation on a vu immédiatement qu'il y avait deux problèmes qui allaient se poser c'était le risque de thrombose de stent dans les heures ou jours suivant l'implantation du stent et le risque en moyenne terme de resténose un drastent des études randomisées ont été alors effectuées comparant ber-méthal-stent et ballon et notamment l'étude de bén-stent qui a montré un taux de complications coronaires très diminué et un taux de resténose diminué mais par contre qui s'accompagnait d'un taux de complications hémorragiques au point de ponction fémorale qui était majeure puisque ça atteignait 13% de complications hémorragiques et qui s'accompagnait en même temps c'était la conséquence de ces complications hémorragiques d'un allongement de la durée d'hospitalisation qui était multipliée par 3 à cette époque là Ferdinand qui menait a eu une idée vraiment géniale c'est de tenter la voie radiale pour pratiquer les angioplasties coronaires et lorsqu'il a présenté ses 100 premiers patients avec un taux quasi nul de complications hémorragiques on a cru que l'histoire était terminée et en se disant maintenant on va implanter des stents des bare metal stents par voie radiale le problème de la thrombose de stents est réglé par le traitement anti-agrégant plaquettaires associant aspirine et d'Iclide reste à régler le problème de la prolifération néo-entimale au niveau du stent qui apparaît dans les mois qui suivent l'implantation et donc c'est l'idée d'avoir un stent qui va être ce qu'on appelle actif sur un polymère qui va délivrer une drogue anti-proliférative et ça a été la fantastique présentation de Marie-Claude de l'étude Ravel qui pour nous a été quelque chose d'exceptionnel lorsqu'elle a rapporté ses 120 patients traités par stent actif au cyrolumus qu'on appelait le stent cypher par rapport aux patients au groupe contrôle traité par Bare Metal Stent de 118 patients on les passait d'un lay close de 0,8 ce qui était la moyenne à 0 et un taux de rosténose qui était de 26% ce qui était la moyenne à un taux de rosténose de 0 alors là on a cru que l'affaire était définitivement entendue plusieurs études avec le stent au cyrolumus d'un cypher ont démontré qu'on avait en fait un delta comparé au Bare Metal Stent de 16% parallèlement d'autres drogues ont été utilisées notamment le Plachythal Stent et ça a été le Plachythal Stent toutes les études Taxus qui ont montré qu'il y avait là aussi une réduction du taux de Target Lesion de Rascularization d'environ 10% donc au point de vue rosténose et drastent le problème était réglé par contre on a toujours eu des problèmes de thrombose de stent survenant dans les jours après la mise en place de ces stent actifs les études se sont faites et l'innovation s'est faite sur des nouveaux types de stent actifs de deuxième génération avec des mailles plus fines des polymères qui étaient durables qui deviennent biodégradables même des stents sans polymères afin de limiter ce risque de thrombose mais ce qui a été vraisemblablement le plus important ça a été l'utilisation de l'imagerie endocoronaire par Aivus ou par OCT qui a permis de montrer aux cardiologues à la communauté des cardiologues interventionnels que ce que l'on faisait par suivi angiographique n'était pas complètement optimal donc toutes les études se sont faites pour un optimiser le déploiement du stent en utilisant des prix de haute pression en utilisant l'imagerie endocoronaire et parallèlement il y a eu énormément d'études comparant les différents régimes de traitement anti-agréant plaquetaire avec les nouvelles molécules qui ont permis de rendre beaucoup plus sûrs les résultats de l'angioplastie parallèlement il faut parler de la physiologie où l'utilisation de la FFR a permis de déterminer ce qui était en fait une lésion significative non au plan angiographique mais au plan physiologique à modifier la définition de ce qu'on appelait des patients en lésion multitronculaire et à modifier la définition de remasculation complète en prenant le concept de revascularisation complète sur le plan fonctionnel voilà où on en est après l'utilisation de ces stent actifs où on a pratiquement réglé ce problème de thrombose de stent qui est devenu très bas et où on a grâce à ces polymères actifs et notamment les limus permis de réduire le risque de rester dans Jean c'est passionnant mais du coup en te suivant depuis maintenant le début et le début de l'histoire de l'angioplastie on a l'impression qu'on est arrivé et on était arrivé avec les DESS de dernière génération à quasiment l'outil parfait donc quelle a pu être la motivation pour chercher à développer d'autres outils d'autres instruments alors l'outil était parfait sur le plan angiographique on avait des images magnifiques le problème était là là où on était gêné c'était notamment sur ces longues implantations de stent métalliques et l'idée donc s'est faite vers le stent absorbable alors ça a été les stents bioresorbables et notamment les stents BVS mais vous voyez qu'il existe de nombreux stents qui ont été utilisés et pour lesquels des études ont essayé de démontrer l'utilité mais honnêtement c'est avec l'absorb où on a eu le plus grand nombre d'études et vous voyez ici quand KCCA présentait dans le Lancet cette méta-analyse de six trials randomisés avec le stent bioresorbable on s'est aperçu qu'en fait lorsqu'on comparait le bioresorbable avec le stent actif qui délivrait les vérolimus on avait un risque de target lesion failure qui était similaire et par contre on avait un risque alors que c'était pas vraiment majeur mais un risque de thrombose de stent aigu ou sous-aigu définit ou probable qui était supérieur au DES classique métallique et à la sortie après toutes ces études et cet élément négatif au niveau du risque de thrombose de BVS Abbott a décidé d'interrompre ces études mais il est sûr que lorsqu'on revient sur ces 40 dernières années il y a eu en permanence une recherche de l'efficacité et de la sécurité et ça ne s'est pas fait de façon linéaire on est passé par des phases d'optimisme puis de pessimisme et chaque fois que l'on a à régler un problème on en a créé un suivant merci beaucoup et je voudrais maintenant te aborder un dernier chapitre avec toi tu nous l'as montré dans ce que tu as dit tu es un passionné de la technique de l'angioplastie coronaire que tu as vu évoluer mais ces dernières années ces derniers mois je t'ai vu te passionner t'intéresser pour l'angioplastie robotisée et ce qui peut interroger quelqu'un qui est aussi friand de l'angioplastie coronaire manuelle que tu as pratiqué pourquoi s'intéresser à cetangioplastie robotisée pourquoi l'intérêt du robot et notamment tel que l'utilise à Pasteur c'est à dire avoir toutes les manettes les manipulations dans la salle de contrôle c'est à dire totalement à l'abri de l'exposition et rayons je ne pense pas que les jeunes générations de cardiologues interventionnels accepteront de se faire irradier comme on s'est fait irradier en tout cas les jeunes de ma génération en 40 ans d'angioplastie malgré l'utilisation des tabliers de plan on a passé 40 ans de notre vie professionnelle sous des rayons X ça c'est le premier point deuxièmement donc c'est un gain le robot pour l'opérateur alors pour le patient on peut trouver un gain dans la précision dans la précision où c'est au millimètre près et notamment sur des lésions par exemple ostiales un ostium de tronc commun un ostium de coroner droite il y a une précision dans la manipulation grâce au robot qui permet vraiment d'optimiser le résultat angiographique troisièmement je pense que pour l'opérateur le robot va permettre de diminuer la fatigue et je crois que l'idée du robot va permettre comme on le voit sur cette image de travailler assis totalement relax en utilisant ici avec le corendus ton guiding cathéter ton guide 0,14 et ensuite en faisant avancer ton stent tout en ballon ça permet bien évidemment de faire de façon tout à fait relax des angioplasties simples comme celle-ci et ici un des derniers cas que l'on a fait à Pasteur avec cette occlusion totale de l'artère coronaire droite le même patient présentait également une stentoncérée de l'IVA voici le résultat sur la droite et le résultat et tout ceci par voie radia de droite et le résultat sur l'IVA alors la conclusion est que actuellement avec cette première génération de robots l'angioplastie coronaire est faisable c'est quelque chose de sûr on a actuellement une expérience sur un peu plus de 200 patients consécutifs troisièmement il y a une réduction pour l'opérateur mais extraordinaire de l'irradiation quand je dis l'opérateur et l'équipe d'infirmière qui assiste l'opérateur qui a complètement protégé pendant la procédure on peut traiter des lésions complexes multiples chez des patients puritonculaires des lésions de bifurcation des lésions ostiales où je crois que c'est quelque chose de vraiment remarquable donc je crois beaucoup au robot les nouvelles générations vont arriver mais je pense que les nouvelles générations de cardiologues interventionnels vont s'y mettre parce qu'ils verront immédiatement le gain pour eux au point de vue santé et l'absence d'irradiation et ceci sur 40 années d'angioplastie coronaire c'est quelque chose qui va être significatif et enfin je voudrais terminer pour cette image qui est un des cours des premiers cours d'Andreas Grenzig qui avait compris deux choses que un il fallait partager son expérience et c'est la raison pour laquelle il avait fait organiser ce type de cours pour les jeunes cardiologues interventionnels à cette époque là il y a 40 ans et deux qu'il fallait rapporter les résultats et dire honnêtement ce qui marchait bien ce qui ne marchait pas et essayer en permanence de motiver d'utiliser l'innovation technique et technologique pour essayer d'améliorer le résultat et c'est la raison pour laquelle avec Jean-Marco on a continué nous on a créé très rapidement dès 1980 le premier cours d'angioplastie coronaire à Toulouse qui est devenu PCR et les meetings tels que high-tech qui sont des meetings très importants des meetings nationaux où on peut échanger jeune génération et échanger avec les vieux de la vieille génération comme moi ou Didier qui est dans la salle et tout ceci est important c'est le problème de l'éducation du partage de l'information et de la transmission de ce qu'on a appris pour les jeunes générations merci beaucoup Jean c'était passionnant c'était passionnant et donc je pense à ce titre en nom du comité d'organisation de high-tech on doit te remercier parce que tu as permis d'avoir une vue d'ensemble sur la cardiologie interventionnelle que tu as pratiqué depuis ses débuts tu nous l'as montré jusqu'à maintenant je pense que c'est primordial pour les jeunes générations de pouvoir avoir une vision comme ça globale sur notre métier pour mieux comprendre son évolution comprendre les évolutions futures je voudrais saisir cette opportunité pour publiquement au nom de tous nos associés je pense te remercier pour tout ce que tu as fait pour notre groupe merci là où tu nous as amené ce que tu nous lèges aujourd'hui en partant je crois que si on se promène sur les 5 continents quand on va dans un centre de cardiologie interventionnelle si on dit qu'on vient de Toulouse on nous dit oui Jean-Marco Jean-Fajadé et ça c'est grâce c'est grâce au travail c'est grâce au travail que tu as fourni je pense que c'est aussi pour terminer le moment où tu peux te reposer te retourner sur ta carrière et te rendre compte de la source d'inspiration que tu es que tu as été pour les cardiologues interventionnels et pour illustrer ça je finirai sur une toute petite anecdote que tu as partagée donc la dernière angioplastie robotisée que tu as faite des obstructions d'oppusion coroner-credit je me suis amusé pour toi à la mettre sur Twitter parce que je sais que tu n'es pas un friand des réseaux sociaux et en moins de 48 heures il y a 60 000 personnes dans le monde entier qui ont commenté apprécié rendu hommage à ta carrière par le biais de Twitter à partir de cette publication et donc ça ça est le reflet pour toi de l'impact que tu as eu sur le monde de la cardiologie interventionnelle et puis c'est une ouverture pour toi parce que tu sais que tu peux te recycler comme influenceur sur internet maintenant pour les années à venir il faudra que tu me donnes des leçons merci beaucoup Nico tu remercieras Jean au nom du comité tous les gens qui sont là et tous les gens qui suivent Hitech aujourd'hui parce que c'est vrai que rembobiner le film comme ça et d'aller du ballon de perfusion jusqu'au robot ça a été vraiment passionnant donc maintenant comme vous le voyez je vous invite à nous rejoindre pour les symposiums qui vont débuter on va voir la diapositive dans une seconde s'il vous plaît alors voilà on aura un symposium biotronique sur la gestion des lésions complexes un symposium Edwards sur ce qu'on a appelé le Tavis sans compromis un symposium Térumeau pour voir dans quelle proportion on peut repousser les limites de l'angioplastie et un symposium SMT et si la complexité devenait abordable voilà à tout de suite dans les symposiums de l'angioplastie de l'angioplastie de l'angioplastie de l'angioplastie Sous-titrage FR ?